... Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. Les sénateurs et députés seront réunis le 11 juin en Assemblée nationale dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Après un mois de vacances, les députés vont s'atteler au dossier encore pendant la Chambre basse dans le projet d'interpellation du Premier ministre par le groupe 16 minoritaires au Parlement. Le Premier ministre Jacques-Yves Lafontaine devra dresser le bilan des activités de son gouvernement au cours des cinq derniers mois devant l'Assemblée des parlementaires. La situation socio-économique, la situation géopolitique et la sécurité pourront constituer le canevas de son discours. Report pour une troisième fois de la rencontre de la Commission éducation de la Chambre basse avec le ministre Pierre-Josué Agénon-Cadet autour des difficultés confrontées au niveau du système. L'édile de Port-de-Paix, Josué Alusma, objet d'un mandat d'amener émis par le juge d'instruction Jean-Marat Édouard suite au décès de son collègue Tony Verniau lors de l'accident du tracteur qu'il conduisait. Il est poursuivi pour assassinat, corruption et maladresse. À l'étranger, au Canada, tous les yeux sont rivés sur le Canada, précisément au Québec où les dirigeants des pays du G7 s'apprêtent à se réunir lors d'un sommet qui s'annonce particulièrement tendu. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, mon parrain est pour l'assurance. Je considérais que ce sont l'agent de l'OJP. Et pourtant, l'agent d'assurance te doué nan bidje ou akote l'agent kayak l'agent non jè, li la pou lè dè ou travè son mauve pa. Gade tout akote ou, ou awek ou man gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande d'ye pardon, ça ka rivoutou. Une assurance diou, prekosyon pak apon. Les malè rivé, les fosan miflé à saison, afe kom si yo pa dijam mou konéoum. Une assurance apre ritaveu bouldou, continue vive la vie ou, kitte se koussla nan menoum. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de nous rejoindre sur la télé Pacifique. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en titre, l'édile de Porte-de-Paix, Josué Alusma, objet de mandat d'amené, émis par le juge d'instruction Jean Marat-Edouard, suite au décès de son collègue Tony Verniau, lors de l'accident du tracteur qu'il conduisait. Il est poursuivi pour assassinat, corruption et maladresse. Les funérailles du défunt seront chantées vendredi dans la cité de Cap-au-la-Mort. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agenor-Cadet, sollicite un report de la rencontre prévue jeudi à la Chambre basse autour des difficultés confrontées au niveau du système éducatif et les préparatifs pour les examens d'État. Selon le président de la commission du même nom, qui était Jean-Philippe, ce sera aussi l'occasion pour le ministre Agenor de se prononcer sur le processus visant à régulariser la situation des professeurs des écoles publiques n'ayant pas encore reçu leur salaire. La gestion du programme de subvention, des fournitures et des manuels scolaires pour la prochaine rentrée des classes sera également au menu des discussions, a indiqué le député de Jacques Mel, qui était Jean-Philippe au micro d'Edlène Vernal et Francineus. En dernier moment, le ministre a demandé de reporter et on reporte de réunion de travail. Il était supposé de faire deux semaines de cela. Le ministre a été en voyage. Et c'est un réunion très important parce qu'il y a des problèmes qu'on a posé dans ce système. D'abord, est-ce que tout le monde est OK pour le déroulement d'examen ? Est-ce que tout le monde est planifié pour les questions de subvention et de dotation de manuels scolaires ? Parce qu'on a fait l'année passée, nous avons pensé que c'était juste dans le mois d'octobre, le mois d'octobre, le mois d'octobre, le manuels disponible sur le marché. C'est des dossiers que nous avons besoin. C'est un réunion qui est important pour nous parce que jusqu'à présent, il y a des personnels qui sont disponibles pour le secondaire. Le ministre a été en responsabilité et l'engagement devant nous. On a fait un mois d'octobre, tout le monde est touché et touché. Tout le monde est touché et tout le monde est touché. Tout le monde est touché et tout le monde est touché. Malheureusement, jusqu'à présent, ça a beaucoup fait. Il y a un problème au niveau de l'EFAK-Aplat, nous avons besoin de poser ça. Et nous avons besoin de poser une question sur le chèque-chèque-chèque-chèque-chèque-chèque-chèque-chèque-chèque. De son côté, le secrétaire rapporteur de la dite commission, Pierre Fékier-Julien, estime inconcevable que cette rencontre soit reportée à trois reprises. Selon le parlementaire, cette rencontre pourra rassurer tous les acteurs sur les dispositions prises pour faciliter le bon déroulement des examens d'État sur tous les territoires nationaux. Pierre Fékier-Julien. Nous sommes très révoltés par rapport à l'ensemble des reports. Ce sont des reports dérangeants qui font que nous n'avons pas à exercer le contrôle convenablement et qui permettent que le ministre Avina a de leur côté prennent l'examen. Le ça n'a pas devant un fait accompli. Et faire ou parler de pari ou même. Les questions sont les justes. Ce sont les années scolaires bouleversées. Nous avons des écoles de troisième cycle, l'école nationale du drapeau, l'école nationale Saint-Pierre. Ce sont des exemples que nous avons répété partout dans le pays. Les cours ne sont pas dispensés. Donc l'examen est l'évaluation. Évaluer qui ça? Évaluer un processus, évaluer un apprentissage, évaluer des programmes qui sont censés développer et appliquer en salle de classe. Donc ça veut dire, nous avons des faits qui annoncent que l'évaluation, l'examen, sont faits pour des écoles, des élèves qui ont des chances pour réussir et des élèves qui ont des situations pour échouer. Et c'est ça que nous passons à l'année scolaire. Il y a des mesures de l'année scolaire. Des dizaines de personnes victimes des incendies de février dernier au marché Hippolyte au centre-ville de Port-au-Prince ont manifesté jeudi devant les locaux de la compagnie de téléphonie cellulaire Digicel à Turgeau en vue de solliciter la reconstruction de la partie endommagée du bâtiment. Elles ont indiqué qu'elles sont dans l'impossibilité de reprendre leurs activités quatre mois après le sinistre. Ces marchandes en ont profité pour dénoncer l'attitude du gouvernement du fait de n'avoir pas respecté ses engagements de les accompagner. Leur déclaration au micro de Mario Sylvain et David Mercier. Leur déclaration au micro de Mario Sylvain et David Mercier. Nous avons besoin de dire est-ce que Digicel a créés pour nous ou non ? Nous avons besoin de faire des marchandes, de nous juste poursuivre les marchandes. Nous n'avons pas des Asystos Matinbout. C'est les marchandes qui devraient mieux. Jovément, il ne l'a pas dit que avant ces marchands, ils ont fini, nous n'avons pas de marchandes. Nous n'avons pas de marchandes nous, Matinbout ne pas d'ambes qu'on nous. Nous avons besoin de marchandes pour nous. Nous n'avons pas de marchandes nous pour nous. Nous n'avons pas de marchandes mes éoles. Autre actualité à ce journal, plusieurs secteurs se préparent à commémorer la Journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin prochain. Des organisations de défense des droits humains sont notamment mobilisées pour l'occasion. Dans la capitale des citoyens, dénonce le laxisme des autorités face à la situation des enfants démunis qui se livrent à toutes sortes d'activités pour survivre. Reportage de Maxson Dorsey, Érigan Noël. Âgés de 10 à 14 ans, nombreux sont les enfants qui se livrent à toutes sortes de petits métiers dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour assurer leur survie. Laveur de véhicules, siroirs de bottes, portefeuilles, mandiens ou tout simplement domestiques. Ces adolescents ne reculent devant rien pour gagner leur pain quotidien. La majorité d'entre eux, faute d'un foyer, ont élu domicile sur les places publiques ou dans d'autres coins de fortune. Une situation qui évolte la conscience de ces citoyens. Pour ces habitants, l'état de dégradation de la situation générale du pays ne joue pas en faveur du respect des droits des enfants évoluant dans la rue. Ils incombent la responsabilité à l'état haïtien qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour épargner cette catégorie sociale d'une telle galère. Le gouvernement, c'est-à-dire qu'il est supposé prendre des gens en charge. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas capables. Ils sont supposés prendre des gens, mettre des gens dans le centre pour apprendre le métier ou encore pour apprendre au niveau de l'école classique. Malheureusement, nous n'avons pas ça. Le gouvernement, c'est-à-dire qu'il est supposé prendre des gens dans la rue. Par ailleurs, les pauvres princiens invitent tous les acteurs à la réflexion afin de la mise en place de la meilleure stratégie pour faire respecter les lois haïtiennes et les conventions internationales relatives aux droits des enfants. Selon eux, le 12 juin sera l'occasion favorable à la concrétisation d'un tel projet pour offrir un avenir meilleur aux enfants du pays. Il y a des gens qui traient les gens qui restent avec eux, qui font les gens qui restent avec eux. Il y a des maisons qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêts. Il y a des maisons qui traient les gens qui sont limités. C'est en 2002 que l'Organisation Internationale du Travail, OIT, avait initié la Journée Mondiale contre le Travail des Enfants commémorée le 12 juin de chaque année. Selon des chiffres fournis par l'OIT, environ 150 millions d'enfants à travers le monde pratiquent un travail quelconque en dépit de l'interdiction de telles activités. Restez branchés pour la page internationale. En général, mon père n'est pas en assurance. Je considérais que c'est l'agent OGT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kayak l'agent non jè, li la pou li de ou travè son mauve pa. Gade tout akote ou, ou awekouman gros problem konnotri sou moun sans attend. Mande die pardon, sa karivoutou. E ni assurance di ou, prekosyon pa kapon. Le mal est rivé, le fosan miflé à saison a fait comme si y'a pas de jambe koné ou. E ni assurance a pritavé ou bouldou, continue vive la vie ou, kitte se koussela nan menou. E ni assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Maintenant, parlons de ce qui se passe à l'étranger. Tous les yeux sont rivés sur le Canada, précisément au Québec, où les dirigeants des pays du G7 s'apprêtent à se réunir lors d'un sommet qui s'annonce particulièrement tendu. Le président américain risque de se retrouver isolé face à des partenaires dans l'Union européenne, qui se voit désormais imposer des taxes sur l'acier et l'aluminium. 6 milliards d'euros d'exportation européenne sont impactés. En guise de riposte, l'Europe appliquera dès le mois prochain des droits de douane sur les produits américains, tels les jeans Bourbon, Moto. De son côté, le Canada, le plus grand fournisseur d'acier des États-Unis, a imposé 11 milliards d'euros de taxes. Autre point de crise passion, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et la menace de sanctions de Washington à l'égard des entreprises européennes qui continueraient à faire du commerce avec l'Iran. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.